Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture j'ai pas mal de choses à vous présenter, j'ai toute cette petite pile derrière moi dont j'aimerais vous parler, il y a deux romans que j'ai beaucoup aimé mais malheureusement il y a pas mal de lectures pas tellement mémorables des trucs que j'ai pas trop aimé mais sur lesquels j'ai pas grand chose à dire et au lieu d'essayer de trouver absolument des choses à vous dire dessus pour faire des critiques intelligentes, construites et tout bon je me dis tant pis c'est pas grave, j'ai pas trop aimé, je vais pas rester éternellement dessus mais voilà, bref, écoutez sur ce alors comme j'ai pas mal de choses à vous présenter, on va pas traîner et on va commencer avec le premier roman qui est La geste du sixième royaume de Adrien Thomas que j'ai dans cette très vieille édition, enfin cette très vieille édition, bon ça doit pas être si vieille que ça je vous dis très vieille édition, que j'ai eu à 3 euros à Emmaüs d'ailleurs j'en suis très contente qui date de août 2011, bon voilà c'est pas si vieux mais ça date pas d'hier non plus bref tout ça pour vous dire qu'il existe dans une nouvelle édition il existe en poche et il a une couverture que je trouve beaucoup plus jolie parce que pour vous avouer celle-ci je suis pas trop fan mais bref, Adrien Thomas c'est du coup un auteur francophone c'est un livre que j'ai lu pour le Cocorico Challenge et Adrien Thomas c'est un peu une de mes valeurs sûres notamment c'est l'auteur de la biologie Vaisseau d'Arcane que j'aime énormément et je voulais lire celui-ci en sachant que c'est son premier roman du coup j'avais baissé un petit peu mes attentes quand même parce que bah voilà quand c'est un premier roman d'un auteur on peut s'attendre à quelques maladresses et en effet il y en avait quelques-unes dans ce roman et notamment je pense que le défaut majeur enfin ce que j'ai vraiment à reprocher au roman parce que tout le reste j'ai bien aimé c'est qu'il est vraiment très 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 long j'ai même failli l'abandonner je vous disais sur Instagram parce que ça faisait une bonne dizaine de jours déjà que j'étais dessus et j'avais ce sentiment de pas avancer bon après c'était aussi sur la période où j'ai eu le Covid donc j'étais pas au top de ma vie mais je n'aime pas rester longtemps sur les romans c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal c'est au bout d'une semaine si j'ai pas terminé un roman bah j'ai vraiment envie de passer à autre chose j'aime pas garder des romans comme ça voilà sur le long terme je sais qu'il y a des gens qui font des lectures sur un mois où ils ont une lecture qu'ils gardent voilà enfin moi je peux pas au bout d'un moment j'ai envie de passer à autre chose et si un roman reste plus d'une semaine dix jours dans bah sur ma table de cheveux je commence à me lasser et j'ai très très envie de le terminer bref tout ça pour dire que j'avais même envisagé de l'abandonner parce que même si ça me plaisait j'en avais marre en fait d'avoir cette lecture en cours mais voilà qu'est-ce que je disais ? oui que c'était très long en plus du fait que j'ai eu le Covid que je lisais moins et tout et que bref tout ça tout ça c'est un roman qui fait 500 pages bah alors 500 pages écrit tout petit avec des pages vraiment très très blindées comme vous pouvez le voir donc en fait c'est un roman qui est beaucoup plus long que 500 pages et qui a des longueurs en plus de tout ça donc voilà c'est vrai que c'est un livre que j'ai trouvé très long trop long il y avait certainement des choses qu'on pouvait couper qu'on pouvait alléger et j'ai ce sentiment en l'ayant terminé alors même si j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture il y a des tas de choses que j'ai aimé dont je vous parlerai après j'ai quand même ce sentiment de à la fin on a lu tout ça mais j'ai pas l'impression qu'il se soit passé grand chose finalement j'ai le sentiment que ça a été trop étiré en fait on aurait eu le même plaisir de lecture et même personnellement j'aurais préféré ma lecture s'il y avait une bonne partie qui avait été écourtée une des choses qui a pu pêcher je pense c'est que c'est en fait c'est un roman où on a plusieurs points de vue il y a un petit moucheron désolé on a plusieurs points de vue on a notamment nos 5 personnages principaux leurs 5 personnages opposés donc on a déjà 10 personnages dont on a les points de vue on a des points de vue qui alternent toutes les 5-6 pages quelque chose comme ça et en plus de ces 10 personnages on a d'autres personnages secondaires qui passent de temps en temps qui traversent le récit parce qu'on a plusieurs royaumes donc on a des dirigeants politiques et parfois on a un point de vue de tel dirigeant sur tel événement de la guerre machin et c'était pas franchement nécessaire je pense que c'est les points de vue qui alourdissent le récit et qui l'étirent de manière non nécessaire parce que finalement on aurait très bien pu nous résumer ce point de vue en 3 lignes plutôt qu'avoir 5-6 pages pour nous raconter pour nous placer un personnage nous raconter ses émotions machin tout ça bon bref alors du coup pour le résumé que je vous ai toujours pas fait c'est un roman de fantasy dans lequel en fait on va suivre 5 personnages qui vont être appelés au coeur des royaumes en fait on a 5 royaumes au coeur desquels il y a une forêt qui est donc le 6ème royaume une forêt opaque dans laquelle personne ne va vraiment trop parce que ceux qui y vont n'en reviennent pas et on a donc nos 5 personnages qui vont être appelés par une force mystérieuse vers la forêt ils vont aller à la forêt et ils vont découvrir une entité une entité divine en fait qui va les charger d'une mission puisque cette entité divine depuis des siècles et des siècles est en guerre avec une autre entité divine en fait ce sont deux concepts qui incarnent chacun des aspects de la vie des hommes de la civilisation humaine et ce sont deux concepts du coup qui se font la guerre mais qui se font la guerre à travers les hommes et qui bon bref c'est tout un concept voilà derrière ça que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ça c'est un aspect du roman que j'ai adoré j'ai trouvé que c'était super intéressant mais je vous en reparlerai après bref nos 5 personnages vont se retrouver à mener une guerre pour cette espèce d'être divin enfin qui va les charger d'une mission ils vont avoir des pouvoirs ils vont avoir un destin particulier et chacun va devoir guider son peuple dans la guerre qui va les opposer à l'autre concept sachant que bah l'autre enfin que de l'autre côté de l'autre camp de la guerre a également 5 personnages qui sont là pour bah voilà pour mener la guerre enfin bref on a 5 personnages qui s'opposent des deux côtés avec une entité divine des pouvoirs magiques et on est sur un récit voilà de guerre de fantasy de fantasy classique de fantasy épique mais très revisité je trouve qu'Adrien Thomas il a ce petit truc à chaque fois et du coup dès son premier roman de revisiter et de dévoyer des thèmes classiques de la fantasy là notamment on a ce côté vous savez le gros cliché de la fantasy de la guerre entre le bien et le mal bah là on a ça mais pas vraiment parce que même si ce sont des concepts des choses abstraites qui vont se bah qui vont voilà se battre l'un contre l'autre à travers les hommes c'est pas le bien et le mal c'est beaucoup plus nuancé il y a pas vraiment le camp des gentils et des méchants même si on va suivre un camp qu'on va considérer comme le camp des gentils mais c'est beaucoup plus nuancé et j'ai adoré l'idée de ces deux concepts qui incarnent voilà chacun un aspect de la civilisation humaine j'ai trouvé que c'était super intéressant que ça amenait plein de choses dans le récit toute une toute une ambiance enfin tout un propos qui m'a beaucoup plu sur bah le je sais pas trop comment expliquer sur la part mystérieuse des rêves de la magie tout ça enfin il y avait quelque chose qui m'a beaucoup plu en tout cas dans cette idée donc voilà pour l'histoire en gros c'est ça je peux pas vous dire grand chose aussi au niveau des personnages quand même je vous ai pas dit mais on va suivre un barde on va suivre une sorcière on va suivre un jeune voleur et on va suivre un marchand et on a aussi un loup-garou et en fait avec les missions qu'on va leur donner au sein de cette guerre ça va leur faire découvrir bah voilà des choses sur la magie des choses sur la forêt des choses sur les peuples qu'ils vont devoir guider dans la guerre parce qu'on va avoir des dragons on va avoir des sylphides des dryades enfin vraiment c'était c'était très chouette j'ai beaucoup aimé cet aspect créature surnaturelle mais pas exactement comme on les connait voilà j'ai beaucoup aimé ça j'ai adoré l'ambiance du roman il y a une espèce de douceur d'envoûtement dans ce roman qui m'a beaucoup plu que j'ai trouvé bah très envoûtant justement c'est ce qui m'a fait tenir toute ma lecture même s'il y avait des longueurs et même si j'avais l'impression qu'il se passait pas grand chose bah il y avait quelque chose dans le roman qui faisait que quand j'étais dedans j'étais bien et que ouais il y avait une ambiance il y avait quelque chose je pense que ça tient beaucoup aussi de la plume d'Adrien Thomas qui a vraiment une très belle plume toujours très fluide toujours très juste sur les émotions avec beaucoup de nuances sur le caractère des personnages même si là c'est son premier roman et qu'il y a beaucoup de personnages donc il va pas en il peut pas super approfondir tous les personnages sinon ce serait beaucoup trop long mais je trouve qu'il arrive toujours à trouver une subtilité dans un personnage qui fait que ça le rend attachant et ça le rend bah beaucoup plus tangible beaucoup moins cliché enfin pas cliché mais dans le sens vous savez un petit peu les archétypes de fantasy bah là c'est pas juste des archétypes ils ont quand même quelque chose en plus donc voilà c'était très chouette au niveau de l'attachement au personnage je pense que ce système de point de vue qu'on alterne bah je trouve que c'est pas idéal pour s'attacher vraiment à un personnage puisque du coup on est on a un point de vue sur un personnage au moment où il va vraiment se passer un événement où il y a une décision où il y a un truc voilà vraiment il se passe un truc mais ensuite on passe à un autre ce qui fait que on est pas assez souvent avec les personnages ou sur la durée pour pouvoir vraiment profondément s'attacher à eux donc mais ça voilà c'est l'inconvénient d'avoir plein de points de vue comme ça autre chose que je reproche au livre enfin que je reproche au livre que j'attendais et sur lequel j'étais déçue c'est la fin où j'ai trouvé que vraiment la fin ça se dénouait de manière pas super intéressante en fait tout le long du roman j'ai attendu que ça décolle vraiment vous savez un pic enfin pas forcément la grande bataille finale mais quelque chose un petit peu de voilà de plus intense et je trouve qu'on reste assez plat sur tout le roman et même à la fin où il est censé se passer des trucs bah l'émotion était pas franchement présente je dirais enfin je sais pas c'était pas hyper ouais la fin m'a déçue je dirais que de manière générale le voyage valait mieux que la destination mais c'était quand même une très chouette lecture j'ai beaucoup apprécié je vous le conseille pas forcément si vous voulez découvrir Adrien Thomas parce qu'il a fait plein de choses que j'ai adoré et qui je pense sont mieux pour découvrir sa plume notamment voilà Vaisseau d'Arcane c'est une biologie que j'adore et que je vous recommande les yeux fermés celui-ci je vous le conseille si vous connaissez déjà l'auteur et que vous êtes curieux de son premier roman bah voilà le premier roman vaut le coup il était très très chouette tout pour cette lecture et ensuite un autre livre que j'ai bien aimé on va faire les trucs que j'ai bien aimé et ensuite on passera au truc que j'ai moins aimé c'est le roman qui est pardon oula le covid est quand même pas très long un autre roman que j'ai beaucoup aimé c'est le roman Gaia de Valérie Clot que j'ai emprunté une copine je me souviens plus de la maison d'édition c'est un très très court texte que j'ai beaucoup 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 aimé il y avait vraiment un truc dans ce texte qui m'a plu alors que c'est vraiment pas un sujet facile puisqu'on va parler d'urgence climatique on est sur un récit à peau post à peau on est donc dans le futur où le réchauffement climatique est bas son plein et clairement c'est pas facile tous les jours notamment il y a d'énormes dérèglements climatiques il fait très 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 chaud ce qui a eu tout un tas de conséquences sur les récoltes et tout enfin bon bref on imagine assez bien maintenant et notamment il y a des tempêtes qui viennent régulièrement frapper le continent des tempêtes assez dévastatrices et qui sont de plus en plus difficiles à gérer et on va suivre deux soeurs qu'on va rencontrer à travers deux types de textes différents il y a une soeur qu'on va suivre du coup grâce au journal intime qu'elle suit et l'autre soeur qu'on va suivre grâce aux lettres qu'elle écrit à sa soeur et donc voilà c'est comme ça qu'on va les rencontrer et qu'on va les suivre à une période enfin pendant cette période de crise où le temps est en train de changer il commence à se passer des choses et en fait on est en train de prévoir la prochaine tempête et c'est un moment plein de tensions plein de tensions c'est super enfin c'est j'ai beaucoup aimé vraiment cette j'ai vraiment adoré la manière dont l'autrice crée toute cette tension toute cette appréhension cette attente face à cette tempête contre laquelle on peut pas faire grand chose et notamment il y avait tout un enfin il y avait le côté très émotionnel il y avait quelque chose de très fort en émotion sur le sujet mais il y avait aussi quelque chose de très intéressant au niveau du contenu en fait de ce que ça nous racontait puisque en fait le gouvernement dit aux populations de venir se réfugier en ville puisque après la tempête avec les dégâts et tout en ville il y aura des médecins il y aura des secours et tout on pourra vous aider donc il y a toute une partie de la population qui va venir se réfugier en ville et en même temps il y a toute une partie de la population qui doute de ça qui se dit mais est-ce que en ville c'est vraiment le meilleur endroit ou être parce que déjà il fait beaucoup plus chaud et en plus c'est un endroit où il n'y a pas de ressources en fait donc s'il se passe quelque chose bah ok on aura un médecin mais on pourra pas se nourrir et c'est en ville que ça peut dégénérer plus vite donc voilà il y a toute une partie de la population qui va faire l'inverse en fait qui va aller se réfugier dans les campagnes et on va du coup avoir ces deux soeurs qui vont faire chacune un choix différent il y en a une qui est médecin et qui va décider de rester à l'hôpital pour aider voilà c'est des périodes de crise les hôpitaux sont en pénurie d'ailleurs il y a tout un propos sur tout cet aspect médical hôpitaux services publics qui était super chouette qui était très intéressant et qui faisait en fait ça faisait peur ce livre parce que c'était tellement proche et c'est tellement réaliste alors vraiment j'ai adoré parce que enfin bon bref je reviendrai là dessus plus tard bref on a une des soeurs qui va rester à l'hôpital en ville et l'autre soeur qui est donc enceinte qui a déjà un enfant qui est enceinte avec son mari ils vont aller se réfugier dans un village à la campagne pour bah voilà essayer d'aller au terme de cette grossesse et en espérant être dans un cadre qui les protégera des conséquences de la tempête et voilà on va voir la montée en tension l'arrivée de la tempête et ensuite bon voilà il va se passer ce qui va se passer et j'ai adoré vraiment je et voilà j'ai trouvé que c'était super réaliste que c'était bah voilà flippant du coup parce que très réaliste et qu'on est vraiment mis face à ce qui peut très très probablement se passer dans pas si longtemps que ça de manière évidemment un petit peu plus dramatique mais peut-être pas tant que ça non plus parce que c'était pas c'était pas démesuré dans les conséquences c'était juste bah voilà ça dégénère vite et les conséquences sont déjà dramatiques enfin bon bref c'était vachement bien fait on est vraiment enfin j'étais vraiment touchée par la détresse des deux soeurs en fait face à voilà cette tension qui monte l'appréhension l'impuissance face à tout ce qui se passe en fait qu'est-ce qu'on peut faire comment on fait pour retrouver nos proches et tout c'était voilà saisissant plein d'émotions j'ai beaucoup aimé j'ai bien aimé le fait que même si c'est très alarmant quand même il y a quand même une touche d'optimisme enfin il y a une une touche d'optimisme en fait qui traverse le roman je vous laisse découvrir comment mais qui fait qu'à la fin on n'est pas en train de voilà on est au bout de sa vie sur le livre même si quand même un petit peu disons que c'est un livre que je vous recommande pas si vous êtes totalement en panique face voilà au réchauffement climatique qu'aux conditions climatiques actuelles mais peut-être bah que vous aurez envie d'offrir à quelqu'un ou pas enfin je sais pas c'est moi en tout cas j'ai beaucoup aimé c'est un livre qui m'a beaucoup marqué qui m'a beaucoup plu que j'ai trouvé très court mais très riche voilà pour cette lecture et j'ai pas grand chose de plus à en dire parce que voilà c'était très court ensuite on passe à deux romans qui m'ont très moyennement convaincue donc sur lesquels je vais passer assez vite parce que ce serait pas très intéressant de bon j'ai pas grand chose à en dire non plus alors on va commencer par celui-ci et en fait celui que j'ai dans les mains j'ai lu le tome 2 c'était juste pour voilà pour vous le montrer j'ai donc lu One Dark Throne de Ken Darbleck aux éditions Léa Jeunesse et j'ai trouvé ce tome 2 malheureusement très décevant vraiment je vais pas passer un moment de lecture très agréable et je suis même pas sûre de lire la suite pour être honnête j'avais beaucoup aimé le premier tome j'avais trouvé que c'était bah trop romancé enfin trop romancé voilà il y avait trop de romances à mon goût alors que c'était pas annoncé dans le résumé mais j'avais adoré cette histoire de sœurs en fait il y a trois sœurs qui sont donc trois triplés et qui doivent s'affronter pour le trône d'une île puisque voilà c'est comme ça depuis des générations et des générations les reines doivent s'affronter il y en a qu'une seule qui peut monter sur le trône jusqu'à ce qu'elles mettent au monde des triplés qui à leur tour devront s'affronter machin machin chaque triplé a un pouvoir et donc affilié à une famille de magiciens il y a les élémentaires ceux qui font des trucs avec les éléments il y a les naturalistes donc avec les animaux la nature et les empoisonneurs et le premier tome je l'avais trouvé très intriguant j'aimais beaucoup le principe de l'histoire et il y avait une espèce de mystère sur la magie sur l'île il y avait plein de choses qui restaient mystérieuses que j'avais beaucoup aimé la fin il se passait des gros événements avec des révélations on était là ouais trop cool et tout et bah le tome 2 déjà les révélations de la fin je trouve que la fin du tome 1 c'était trop bien et le début du tome 2 bah franchement les révélations sont pas à la hauteur notamment il y a un truc qui reste dont on parle pas et ça m'a un petit peu étonnée alors je me dis est-ce que c'est moi qui suis passée totalement à côté de l'info mais c'est quand même un truc important donc comment ça se fait qu'on en parle pas plus que ça que ça soit pas questionné que juste ça n'apparaisse pas du tout alors que c'est une question qu'en tant que lectrice je me pose je me dis que le personnage aussi doit se la poser a priori bon je sais pas bref ça ça m'a pas mal déçue de pas avoir de réponse là dessus et j'ai trouvé surtout que ce tome 2 était vraiment très très brouillon vraiment j'ai trouvé que c'était confus qu'il se passait des trucs qu'on se disait pourquoi ils font ça ça n'a pas de sens très confus très brouillon vraiment j'ai même pas passé un agréable moment tellement je me disais au fur et à mesure des actions des péripéties du déroulement de l'histoire je me disais ça a pas trop de sens quand même tout ça et du coup bah malheureusement même si j'étais intéressée par l'histoire parce que je voulais savoir ce qui était arrivé à un personnage bon bref bah ça m'est quand même passé au dessus je sais pas où ça a coupé mais je disais voilà en gros j'ai pas grand chose de plus on va vous en dire mis à part que bah je ne sais pas du coup si je lirai la suite peut-être peut-être pas disons que si le tome 3 me tombe entre les mains ou que je peux le trouver quelque part l'emprunter ou quoi peut-être que je lirai mais franchement c'est même pas sûr parce que là j'étais vraiment déçue et bref en tome 2 qui m'a vraiment pas convaincue alors ensuite un tome 1 cette fois que je n'ai pas trop aimé c'est Ambition de Yoann Dubose qui est donc le premier tome d'une enfin que j'ai pas trop aimé donc sur le coup de ma lecture j'étais pas très convaincue à la fin je me suis dit bon c'était quand même sympa je pense que je lirai la suite et là avec une semaine 10 jours de recul je me rends compte que j'ai déjà oublié plein de choses finalement que vraiment ça m'a pas marqué et ouais ça m'a pas marqué du coup je me dis peut-être que la vie est trop courte pour lire des romans dont j'ai déjà oublié la moitié de l'intrigue du coup c'est publié chez Snack Fiction et c'est le premier tome d'une saga je crois en 4 volumes c'est un livre qui m'intéressait beaucoup parce que vraiment l'histoire me faisait très envie pour vous faire un rapide résumé on est dans le futur de l'humanité et il y a un vaisseau spatial qui va partir en exploration mais pendant l'exploration malheureusement il va percuter une barrière qui va exploser au contact enfin bon bref il va péter la barrière et quand la barrière va exploser sur Terre les humains vont réaliser qu'en fait depuis toujours ils côtoyaient sans le savoir des créatures surnaturelles donc voilà on a des fées mais on a aussi des créatures bon beaucoup de créatures inventées des créatures du coup que les humains ne pouvaient pas voir mais que les créatures eux voyaient et voilà évidemment ça va bouleverser des tas de choses les gens vont se poser beaucoup de questions et on va reprendre le récit un petit peu plus tard et en fait on va suivre des personnages qui sont liés à cette mission d'exploration spatiale qui a explosé la barrière on va suivre des personnages qui sont liés à cette mission et qui vont devoir pour survivre percer un petit peu le mystère de cette barrière le mystère de cette exploration de qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que c'était bref il y a tout un tas de mystères à percer et nos personnages vont un petit peu se mettre bah voilà sur la piste de tout ça en fait l'histoire est sympa mais en même temps on a assez rapidement dans le roman une révélation qui m'a pas énormément plu pour deux raisons déjà parce que j'ai pas aimé la révélation en tant que telle parce que ça amenait dans l'histoire j'étais là ouais ok c'est une bonne idée et tout mais en même temps c'est pas bah ça me plaît pas en fait voilà c'est juste une question du coup personnelle en fait à partir du moment on a cette révélation ambifiure que vraiment dans l'intrigue et j'aimais mieux le début de l'intrigue en fait j'aimais mieux voilà ses premières bases ses premiers enjeux de l'intrigue avec qu'est-ce que c'était que cette barrière d'où elle venait pourquoi ça cachait les créatures machin d'où viennent les créatures et tout j'aimais mieux cet aspect de l'histoire et en fait à partir du moment où on a une certaine révélation on part dans autre chose qui m'intéresse moins en fait tout simplement l'histoire prend un tournant qui me plaît moins que ce qui était annoncé et que j'espérais lire donc voilà j'étais un petit peu déçue pour ça et aussi malheureusement mais ça je pense que c'est un coup de pas de chance c'est que c'est une idée assez originale je pense enfin en tout cas j'en ai pas lu des tonnes mais j'en ai lu quand même quelques-uns dernièrement et donc je pense que le roman ne tient pas forcément la comparaison avec les autres livres que j'ai lu avec ce même type de retournement en fait enfin d'idées au centre de l'histoire dont je vais pas vous parler sinon ça vous spoilera c'est un roman qui a vraiment des qualités avec une certaine originalité bah déjà personnellement j'adore le mélange science-fiction et fantasy donc l'aventure spatiale enfin l'exploration spatiale et les créatures magiques je trouve ça passionnant je trouve qu'il y a plein de petits trucs enfin il y a eu pas mal d'idées originales à l'intérieur du roman que j'ai bien aimé mais en même temps j'ai trouvé que il y avait des idées originales mais ça décollait pas c'était pas vraiment ça je sais pas la sauce a pas vraiment pris pour moi ce qui fait que globalement je le lisais avec pas trop d'intérêt et j'étais pas franchement non plus à fond dedans alors même si à la fin je me suis dit ok ça c'était sympa c'était l'histoire est cool bah voilà ça m'a pas marqué plus que ça et je pense que si je reprends une page au hasard du roman bah j'ai oublié la moitié du roman en fait je pense que j'ai vraiment oublié tout un tas de choses qui se passent dans le roman autre chose qui m'a pas convaincue c'est le style et la narration alors pour la narration je j'arrive pas à me souvenir exactement ce qui m'a déplu mais je sais qu'à plusieurs passages du roman j'ai tiqué parce qu'il y avait un changement de narration un petit truc qui me faisait enfin qui qui me sortait de ma lecture et que j'aimais plus trop mais je peux pas enfin je me souviens plus je sais plus si c'était un truc de quatrième mur ou en intervention du narrateur je sais plus mais en tout cas bon bref ça m'a pas trop plu mais ça c'était épisodique mais sinon c'est le style de l'auteur je crois que j'ai pas trop aimé que je trouvais un peu maladroit enfin ouais un peu maladroit il y a eu plusieurs phrases quand même qui je trouve ne sonnaient pas très bien à l'oreille et de manière générale je trouve que c'était un petit peu pâteau voilà pareil j'ai pas grand chose de plus à vous dire dessus je sais que c'est un livre qui a trouvé son public je sais qu'il y a certains parmi vous qui probablement l'aimeront beaucoup parce qu'il a des qualités c'est très dynamique il se passe beaucoup de choses mais personnellement j'ai pas trop accroché et je ne suis vraiment pas sûre de lire la suite là encore si le tome 2 me tombe dans les mains peut-être que je tenterai ma chance mais franchement rien n'est dit et là malheureusement on va continuer dans la lignée des déceptions pareil alors un livre sur lequel je vais passer très rapidement je me suis relu Les yeux jaunes du crocodile de Catherine Pancol qui est le premier tome d'une trilogie que je lisais énormément que j'ai vraiment énormément lu et relu quand j'étais au collège au lycée vraiment je me souviens plus trop mais je sais que ça faisait partie de mes lectures doudou des trucs que je relisais très régulièrement et l'autre jour ça m'est revenu en tête et je les ai trouvés chez Emmaüs enfin j'ai trouvé les deux premiers tomes à Emmaüs donc je me suis dit que c'était l'occasion de les relire et wow je ne me souvenais pas de ça et en fait j'étais assez choquée très rapidement dans ma relecture de certains propos sur la sexualité et sur le statut des femmes qui m'ont vraiment mais qui m'ont choquée et je me souviens en fait je ne me souvenais vraiment pas de ces aspects là ouais je ne me souvenais vraiment pas de ces aspects là et là pour le coup ça m'a vraiment choquée et plusieurs fois ça revient plusieurs fois dans le récit il y a plusieurs trucs enfin voilà il y a plusieurs trucs comme ça qui reviennent et à chaque fois j'étais là ok d'accord bon c'est quand même pas terrible comme type de propos notamment sur la sexualité il y a toute un une espèce de discours comme quoi si une femme refuserait certaines pratiques sexuelles bah c'est qu'elle est frigide c'est qu'elle n'est pas enfin bref il y a une dévalorisation de la femme qui refuserait enfin la sexualité ou qui ne serait pas à l'aise enfin bon bref il y a tout un truc comme ça alors dans le contexte on peut se dire oui mais c'est parce que déjà de base ça c'est les gentils ça c'est le méchant mais enfin ça marche pas quand même je trouve que c'est quand même pas terrible comme type de propos pareil sur l'idée de la femme il y a plein de choses qui vont pas les femmes sont vénales elles couchent pour de l'argent pour des acquisitions matérielles ça se trompe à tout va enfin franchement il y a plein de choses voilà comme ça qui m'ont vraiment gênée à ma lecture et qui m'ont surprise parce que je m'en souvenais pas du tout voilà c'est une relecture clairement en demi-teinte parce qu'il y a des choses que j'ai aimé retrouver notamment j'aime bien ben voilà malgré ça j'aime bien suivre cette famille avec des relations très tortueuses les uns avec les autres qui vont affronter des situations quand même assez cocasses et je sais pas il y a quelque chose quand même d'assez chouette dans cette trilogie dans cette ambiance et tout mais en même temps il y a des trucs qui m'ont surprise d'un pas du tout dans le bon sens pareil au niveau de la plume j'avais pas de souvenir de ça mais je trouve que c'est une plume qui est quand même parfois assez lourdain qui est vraiment dans dans une espèce d'humour tendresse mais un peu trop forcée qui fait que je suis un peu là ouais bon c'est bon on a compris mais enfin bon bref vous l'aurez compris c'est une relecture clairement en demi-teinte parce que à la fois j'ai apprécié bon j'aime toujours relire les livres voilà c'est quelque chose que j'aime faire de manière générale donc j'ai apprécié relire, découvrir et certains aspects de la lecture que j'avais oublié que j'ai bien aimé pour le coup mais en même temps je vous le conseille pas disons que si vous ne l'avez jamais lu et que vous envisagez de le lire clairement je pense qu'il y a des choses d'autres choses à découvrir avec des messages des choses moins gênantes mais je pense que je lirai quand même la suite puisque maintenant que j'ai commencé ma relecture je suis quand même curieuse d'aller au bout et notamment parce qu'il me semble qu'il se passe des trucs assez sympas dans les tomes suivants donc voilà je mets les livres sur mon... je vous montre parce que vraiment c'est ridicule je pose les livres sur mon étendeur à linge mais voilà tout va bien ensuite on passe à quelques lectures graphiques et malheureusement on va continuer dans la lignée des déceptions parce que les deux choses que je voudrais vous présenter j'ai pas été hyper hyper emballée enfin ça j'ai bien aimé bah le petit chat s'il te plaît ça du coup j'ai bien aimé mais alors celui-ci j'ai vraiment été super déçue ouais trop déçue c'est donc Patriarchy un comics de le premier tome Châtiment un comics de Corret où il y a plusieurs personnes je vais pas vous faire la liste de tous les dessinateurs et tout je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense qui est assez court et en fait qui me faisait envie parce que c'est un post-apo où en fait il y a eu une guerre nucléaire et suite à cette guerre nucléaire il y a eu un remodèlement de la société et les hommes ont pris le pouvoir les femmes sont à nouveau voilà réduites à un statut d'objet voilà de femme objet certaines femmes ont réussi à se révolter et ont fondé du coup la société des Amazones qui vit dans cette espèce d'enclave fortifiée et qui voilà sont autonomes et qui vont de temps en temps faire des raids pour récupérer des provisions et tout et en fait bah ça avait l'air trop cool voilà ce principe des Amazones dans un monde post-apo qui lutte contre le patriarcat moi j'étais oui ça a l'air trop bien et bah en fait j'ai trouvé ça vraiment très bof parce que j'ai trouvé que tout était vraiment très 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 cliché déjà je trouve que l'univers a pas de relief on est sur un monde post-apo mais pas de charme pas le petit truc en plus qui fait que ok on est sur un truc défini non c'est vraiment le standard du post-apo sans trop d'intérêt j'ai trouvé bon bref ça ça m'a pas trop convaincue après c'est très court donc forcément on peut pas tout approfondir mais le problème c'est que là il y a rien du tout qui est approfondi au niveau des personnages on est vraiment sur des personnages très très clichés vraiment je ah j'ai été déçue parce qu'il y a vraiment aucune nuance il y a vraiment tout est super lisse et et bah du coup quand c'est tellement trop lisse au bout d'un moment il n'y a pas d'intérêt parce que c'est des choses qui ont déjà été vues et revues en fait ce type d'histoire alors pas forcément assemblées exactement comme ça mais dans l'idée j'ai pas eu l'impression enfin bon bref du coup on a ce personnage là notamment qui est le personnage principal je dirais qui est le personnage de la fille tête brûlée badass qui va voilà qui n'a pas les mêmes idées que le chef qui va vouloir se battre pour machin et tout qui est en fait un personnage égocentrique au possible qui n'a pas de qui est pas du tout attachante en fait je sais pas qui met les autres en danger qui est ouais enfin bon franchement rien n'a sauvé je trouve c'est ce personnage alors on a les deux autres personnages qui sont plus attachantes on a la petite soeur bah voilà qui est plus attachante parce qu'elle est petite qu'elle est encore pleine d'idéaux et tout et une autre un autre personnage de femme qui est enceinte et je sais pas j'ai trouvé que même si ces deux personnages là étaient plus attachants ils étaient là encore hyper clichés parce qu'on a la petite soeur gentille et naïve pleine d'idéaux et on a la femme enceinte qui veut protéger son enfant qui est la meilleure amie fidèle et tout bon bref rien de très bon voilà rien de rien de folichon et on a le personnage là de la chef la chef des amazones et en fait on se doute dès le début qu'il y a des trucs machin il y a une révélation à un moment on s'en doute dès le début en fait et c'est tellement bateau comme révélation comme retournement que j'étais super déçu je l'ai lu ça m'a pas c'était pas horrible à lire mais je suis pas sûre de lire la suite parce que ça coûte quand même 15 euros et j'ai un peu la flemme de mettre 15 euros dans un truc qui m'a absolument pas emballé qui ne m'a pas convaincu du tout sur aucun aspect enfin si j'ai trouvé que graphiquement c'était joli et ensuite j'ai lu les deux premiers tomes du manga Léviathan de Shiro Kurohi aux éditions Kiyoun qui est donc voilà un assez grand format en fait j'ai vu le tome 2 en librairie et c'est la couverture du tome 2 qui m'a donné très envie de les découvrir et c'était assez chouette même si là encore un peu décevant quand même en fait on va suivre un groupe d'élèves qui sont en voyage scolaire dans un vaisseau spatial qui doit les amener sur terre pour voilà leur voyage de fin d'études et le vaisseau va subir une grave avarie qui va faire qu'ils vont se retrouver bloqué dans une partie du vaisseau qui va se fermer en fait le vaisseau comme il a été très gravement endommagé va tout se fermer pour aider les personnes survivantes à survivre ils vont donc se retrouver bloqué dans une partie du vaisseau avec aucun moyen de contacter l'extérieur en sachant pas ce qui s'est passé et en fait ça va très très vite virer à la situation de cauchemar puisque on va réaliser enfin le personnage principal va réaliser que finalement tous les autres sont morts que les secours n'ont pas été envoyés que des secours n'ont pas été appelés et pire que tout que globalement ils vont tous crever sauf une personne puisqu'il y a une capsule de survie à l'intérieur du vaisseau mais il n'y en a qu'une seule pour une trentaine d'élèves donc évidemment on va pas pouvoir sauver tout le monde et en fait notre personnage principal doit garder le secret sur la véritable situation parce qu'ils sinon ils ont peur que ça dégénère que tout le monde se batte et tout et évidemment le secret ne va pas être gardé très très longtemps et ça va vite tourner au cauchemar voire même au massacre cette situation et on va partir dans un truc un petit peu ambiance battle royale bon c'est pas ce que je m'attendais à lire du coup j'étais peut-être un poil déçu mais après bon voilà ça je me fais des attentes le livre déjoue ses attentes bon c'est la vie c'est comme ça mais je sais pas j'ai pas été hyper convaincue j'ai trouvé que ça allait quand même très très vite qu'on s'attache pas au personnage principal là j'ai oublié son nom je sais pas alors on s'attache pas à lui mais en même temps pour le coup il incarne quand même assez bien certaines ambiguïtés morales on se dit ok bon déjà on voudrait pas être à sa place parce que clairement il doit se poser des questions qu'on aimerait absolument pas se poser c'est un manga dans lequel je suis restée vraiment très très en retrait de l'émotion c'est à dire que je voyais les événements se passer et je me disais ah oui ok d'accord bon bah on va vite en besogne quand même dans ce manga clairement on a pas le temps de traîner mais je ressentais pas d'émotion même face à certaines situations dramatiques ou voilà c'est wow qu'est-ce qui se passe et tout bah je ressentais pas d'émotion mise à part face à un personnage du coup ce personnage là qui est un peu flippante clairement c'est un personnage féminin qui fait froid dans le dos et ça c'est un petit peu réussi quand même mais en même temps je trouve que c'est un personnage qui est assez cliché enfin je veux dire je sais pas peut-être que c'est moi qui trouve des clichés là où il y en a pas mais voilà quelque chose par contre que j'ai trouvé assez réussi et qui va certainement faire que je lirai la suite c'est que tout le long des deux premiers tomes on se pose des questions on se dit ok c'est quand même il y a des choses qui sont un peu suspectes un petit peu mystérieuses et on se demande s'il y aurait pas quelque chose derrière tout ça quelque chose d'autre parce que ça semble trop s'enchaîner ça semble trop je sais pas du coup on se pose des questions il y a des choses qui sont un petit peu mystérieuses et on se demande est-ce qu'il y aurait pas autre chose derrière derrière ces événements j'espère que oui j'espère que oui et que ce sera du coup ce qu'on développe ce qu'on développera dans le tome 3 autre chose qui fait que je lirai sûrement la suite c'est que malgré tout on veut savoir qui a survécu est-ce qu'il y a quelqu'un dans la capsule de survie est-ce qu'ils se sont vraiment entretués qu'est-ce qu'ils se sont bon bref on a envie de savoir ce qui va se passer même si pour l'instant les développements m'ont pas hyper j'ai été un petit peu déçue bon j'ai quand même envie de savoir donc voilà autre chose que j'ai bien aimé c'est aussi que je trouve les dessins vraiment très jolis bon je vais pas vous montrer parce que ça va vous spoiler je trouve vraiment les dessins très très jolis très réussis j'aime beaucoup l'ambiance graphique bon y'a pas c'est pas hyper original mais en tout cas ça m'a plu donc voilà pour celui-ci et je crois que cette vidéo est déjà assez longue donc on va s'arrêter là en plus je pense que clairement ma voix et mes poumons là sont sont à leur max vraiment va falloir que je les mette en pause voilà du coup pour ce point lecture j'espère que ça vous a plu même s'il y avait quand même pas mal de lectures décevantes je sais que c'est pas les points lecture que vous préférez mais malheureusement bah faut les faire aussi j'ai essayé d'aller vivre quand même sur les livres qui m'avaient pas trop convaincue j'ai essayé de pas pas parler pour ne rien dire mais bon c'est pas non plus ma spécialité donc voilà du coup sur ce j'espère que la vidéo vous a plu je vous souhaite de bonnes lectures une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo